Principal, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, s'il vous plaît. M. le Président, je dépose aujourd'hui les déclarations de citoyennes et citoyens des quatre coins de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, de la Vallée du Saint-Laurent, qui disent 28 500 fois non au gaz et au pétrole de schiste. Avec ces déclarations de refus, ces personnes disent non à la fracturation hydraulique et disent « Vous n'entrerez pas chez nous ». Par un travail patient, le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, dont je salue les gens qui sont dans les tribunes, ont récolté ces signatures une à une. Ces déclarations de refus s'ajoutent aux 37 000 déposées par la députée de Vachon en avril 2012. 66 000 personnes ont dit non et refusent de voir cette industrie saccager leur territoire. Depuis son élection, le ministre de l'Environnement n'a pas retourné les appels des citoyens et citoyennes inquiets. Est-ce que le ministre est prêt à les rencontrer aujourd'hui, après la période de questions? D'abord, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt des documents que Mme la députée vient de fournir? Consentement? Consentement. Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Et je salue moi-même, même si je ne les vois pas, les gens qui sont dans la tribune. Il est clair que la question d'acceptabilité sociale en matière de gaz de schiste, et même de toute forme d'exploitation d'hydrocarbures est un élément fondamental de la question. C'est pour ça qu'on a mis en place une évaluation environnementale stratégique globale pour étudier la filière des hydrocarbures. Et un des cinq chantiers de cette évaluation, c'est de valider s'il y a acceptabilité sociale des projets. Il est clair pour nous, Monsieur le Président, que ce soit en gaz de schiste, en pétrole de schiste à Anticosti, ou quoi que ce soit qui implique, justement, la question des hydrocarbures, il va falloir qu'un des éléments essentiels qui soit considéré, c'est l'acceptabilité sociale. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Paris-Saint-Jacques. Monsieur le Président, ce qu'on apprenait cette semaine dans les pages de voir, c'est que l'industrie de gaz de schiste veut lancer des projets pilotes, à grande échelle par-dessus le marché, comme si les 31 puits déjà forés, dont plusieurs fuits, ne leur suffisaient pas. 66 000 signatures, c'est quand même une non-acceptabilité sociale, ça. Le ministre peut-il minimalement s'engager à fermer la porte à tout projet pilote avant d'établir un cadre rigoureux? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aller plus loin qu'être rigoureux. Nous allons aussi être global, intégré et cohérent, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'on va faire, comme on l'a dit le 30 mai dernier, on va faire une évaluation agrémentale stratégique globale sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures qui va comprendre l'exploitation des gaz de schiste et l'ensemble de la filière des hydrocarbures. Sur le gaz de schiste spécifique, il faut rappeler qu'il y a encore un BAPE en cours sur cette question-là même, Monsieur le Président, et que nous attendons le rapport de ce BAPE, ce BAPE qui a été mandaté par le gouvernement du Parti québécois. Nous attendons le rapport pour la fin du mois. Après ça, il va y avoir l'évaluation agrémentale stratégique. Et après ça, on pourra en rendre une décision rigoureuse, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sainte-Paris-Saint-Jacques. Je comprends donc qu'il n'y aura pas de projet pilote. Le ministre répond sans cesse le même slogan depuis des mois. Il utilise les mêmes techniques que l'industrie gazière et pétrolière et leurs films de com'. Comme les citoyens et citoyennes assises en haut dans la tribune, son discours serait sans doute bien différent s'il était directement concerné. Alors, ma question, comment réagirait-il si demain matin une entreprise gazière voulait forer dans sa cour arrière ? Signerait-il le formulaire de refus ? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, il faut comprendre que notre position est complètement différente de celle de l'industrie. Nous avons dit clairement, dès notre début de mandat, que sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures, y compris les gaz de schiste, que nous allions faire une évaluation augmentaire stratégique globale et que cette évaluation allait tenir compte des critères d'acceptabilité sociale. Nous avons également déposé un projet de loi. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a déposé un projet de loi limitant les activités gazières et pétrolières, qui fait en sorte qu'il n'y en a pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. Laissons-nous le temps de terminer nos processus. Et une fois qu'on aura fini l'ensemble de nos études, on pourra justement prendre des décisions avec l'ensemble des faits, Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.